Bonjour, bienvenue sur BlogioTips, on va voir aujourd'hui les différentes présentations du contenu d'iTunes, comment vous pouvez afficher votre musique, il y a plusieurs manières de l'afficher, comment vous pouvez afficher vos films, vos applications, etc. Alors c'est un article que je mettrais régulièrement à jour en fonction de l'évolution d'iTunes, donc là je fais cet article pour ceux qui ont la version d'iTunes 12.4 qui a été mise à jour au mois de mai 2016, donc dans cette nouvelle version d'iTunes, il y a des choses qui ont changé ici, vous voyez, pour passer de la musique au film, et bien maintenant ça se passe ici sur le côté, donc vous cliquez ici, vous passez sur vos films, ici sur votre série télé, vos podcasts, sur iTunes U, les cours d'université, vous pouvez ici modifier le menu et rajouter des options qui vous intéressent, donc moi j'ai sélectionné uniquement cela, et ce qui est assez pratique c'est qu'on peut avec les flèches comme ça revenir dans les menus où on était précédemment, voilà. Donc ce qu'il faut savoir en fait, dans cette version d'iTunes, c'est que depuis le menu présentation, vous pouvez afficher la barre latérale, voilà, afficher la barre latérale, le raccourci c'est Alt-Command-S, donc c'est assez sympa de connaître le raccourci parce que c'est assez pénible finalement d'aller dans le menu présentation tout le temps en haut pour afficher la barre latérale, donc si je fais Alt-Command-S, vous voyez que je l'affiche la barre latérale très rapidement, et pareil, on peut aller ici dans les options de présentation, donc afficher les options de présentation, le raccourci c'est Command-J, donc si je fais Command-J, j'ai les options de présentation, je peux afficher les albums sous forme de liste, comme ça, voilà, ou sous forme de grille, et je peux aussi les trier par année, par genre, donc ils ne vont pas s'afficher dans le même ordre en fait, etc, etc, donc je vous incite à tester tout ça, j'appuie sur Alt-Command-S, je récupère ma barre latérale, je peux afficher le contenu de ma bibliothèque musicale comme ça, sous forme de morceaux, je peux afficher mes albums, je peux afficher aussi les artistes, donc là il m'affiche tous les artistes, et ensuite tous les albums par artiste, donc il y a plein de manières d'afficher du contenu, et tout se passe maintenant dans la barre latérale à gauche, si vous connectez un iPhone, c'est pareil, il va apparaître ici, vous allez cliquer sur l'iPhone, et le contenu de l'iPhone va apparaître sur la barre latérale à gauche, voilà, donc c'est très simple, tout se passe depuis la barre latérale, si je vais sur les films, c'est exactement pareil, si je fais Command-J, j'ai aussi différentes manières de le présenter, je vais cliquer sur liste, vous voyez, là j'ai mes films sous forme de liste, ou sous forme de grille, donc je vous laisserai tester tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout se gère depuis la barre latérale, sur le côté raccourci, Alt-Commande-S, et ensuite il faut naviguer dans le contenu de la musique, des films, des podcasts, etc., depuis ce petit menu qui est là, voilà, je ferai bien entendu d'autres vidéos plus complètes sur le sujet, merci d'avoir suivi cette vidéo, à demain, je ne fais pas gut, merci.